ce monsieur bonjour à bienvenue aujourd'hui c'est congolais télévision nous recevons messieurs david et mouza lendo messieurs david bonjour et bienvenue encore oui bonjour monsieur david nous salue aussi tous les congolais qui sont partout là où ils ne sont pas bien informés ils sont informés par que rfi bbc et autres que le mans nous vous disons que veuillez nous suivre nous qui sommes des congolais et qui sommes sur terre et vous verrez que vous allez voir d'autres informations que rfi ne diffusera jamais nous m24 nous saluons aussi nos frères ouazalendou qui continue toujours à nous donner de victoire aux victoires et même nos frères et fardesse qui se détermine d'aller jusqu'au bout de m23 ardu f monsieur david aujourd'hui comment allez vous oui nous allons bien par la grâce de dieu et par la grâce de nos ancêtres aujourd'hui on commence par cette grande nouvelle de la récupération de la cité minière de roubaïa certains informes certaines personnes informent que il ya la récupération de la cité de roubaïa les autres et font savoir que il semblerait-il que dans quelques heures qui vont suivre réciper les rebelles du 1 23 vous fuirait roubaïa vous personnellement comme vous allez nous quelle est la vraie version qu'il faudrait tenir face à cette situation mon information que je détiens et que cire et que c'est depuis 9 heures que le fardesse était déjà dans la cité de roubaïa et il y avait que le ratissage qui continuait alors maintenant vers 13 heures quand je venais ici pour faire cette émission on m'a informé qu'ils viennent maintenant de prendre toute la cité de roubaïa donc la cité de roubaïa maintenant là est sous contrôle de nos fardesse et ouazalendo qui sont très puissants et qui se force toujours avec nous donc soyons toujours prudent et calme et toujours patient car la patience va nous donner quelque chose du bien alors je vous dis franchement que les ouazalendo et le fardesse sont maintenant dans la cité de roubaïa là où cagamme voulait prendre nos minéraux et et voulait voler pour donner aux occidentaux heureusement que nos oazalendo et nos fardesse sont maintenant là déterminé et plus que déterminé alors c'est ce que je peux vous informer concernant la cité de roubaïa au jour d'aujourd'hui nous venons de récupérer au moins cinq villages cinq ou six villages si on augmentait au moins la cité de roubaïa ça va devenir au moins sept et d'autres collines stratégiques que nous avons maintenant là pour vous dire que nous sommes en forme et en force quand nos phares d'essai nous avons j'avais compris sur la déclaration des du porte parole du militaire et quoi du militaire du 34e région qu'on appelle ce c'est ce n'est qu'un guillaume et djike kaiko qui se dit que c'est notre première fois d'attaquer ok le m23 ardié fait youpi du oeuf et nous allons continuer à les attaquer et là aussi ça m'a motivé et j'étais très content quand je me suis dit que ces gens ici ne vont plus faire même un mois dans notre république sans que nous le puissons les bouts hors d'état de nuit alors avec ça nous sommes avec au moins cette ouïe cité maintenant là et des collines et stratégiques que nous en avons maintenant dans le territoire de massis dans le territoire des retours où il ya aussi de quand vous appelez là bas il ya même d'un retour au centre il ya de crépitement des balles et de ce crépitement des balles on a appelé nos frères aux alènes qui sont là ils se disent ils nous ont dit que non ce sont le m23 qui ont perd maintenant parce que en se voyant que les voisins sont partout donc il se voit que même dans quelques secondes ils peuvent aussi être attaqués dans n'importe quand et à n'importe où alors il commence à crepiter de balles pour voler et pour prendre des choses des pesubles citoyens et pour s'en enfouir c'est ça c'est ça l'information d'aujourd'hui donc là où le chef de l'état est déterminé pour boutre ce champ hors d'état de nuire vraiment nous sommes très contents et nous allons vaincre ces gens nous sommes déterminés des fois vous aviez toujours gagné mais la victoire n'a jamais été comme celle que vous êtes en train de connaître aujourd'hui alors il ya il ya il ya il ya des fois vous avez toujours récupéré des localités des cités ainsi que de groupements des secteurs mais des fois aussi ça arrive que le m23 a reconquis encore ces mêmes localités est ce que c'est même rythme ne va plus revenir alors pour ça je peux vous dire qu'il y avait de stratégie militaire avant on attendait l'autorisation politique c'est ce que je vous disais avant c'est la politique qui primait avant parce que quand je vous donne même le exemple ici à kibumba il ya mon frère wasalendo qui avait commencé la guerre vers trois heures à 4 heures du matin ils ont pris tout kibumba il voulait aller jusqu'à c'est ce qui roumangabou je pense jusqu'à roumangabou mais à quelques roumangabou jusqu'à quelques minutes et seulement comme ça on les a appelés non non chers amis revenez là où vous étiez avant le cc jala et puis on était revenu encore dans le lune des départs ok pourquoi parce que la politique primaire mais aujourd'hui même la politique nous autorise maintenant d'attaquer et voilà maintenant nous sommes en train de prendre des localités et on ne sort plus dans ces localités donc nous les consolidons et nous avançons pour vous dire que nous sommes déterminés cette fois ci pour boutre c'est déjà ici hors de tas de nuits et en réalité tout ce que le délai qu'on avait qu'on les avait donné par félix antoine tchisekedi c'est déjà dépassé et même partout là où il le passé pour négocier pour qu'il puisse rentrer en bonne forme c'est déjà dépassé mais aujourd'hui ils attendent seulement qu'il puisse se faire quoi qu'il puisse mourir dans notre terre heureusement que ça sera nos anglais de notre terre de la république démocratique du congo alors nous félicitons nos frères wazalendou nous félicitons nos frères fardesse et continuons toujours comme ça et prenons toutes les localités prises par le m23 le m23 loupidief arduf même accompagné de l'air là bas ils ne sont pas pour ils ne sont pas très très fort plus que nous 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 sommes fort nous sommes du gouvernement nous sommes aimés par notre peuple alors nous devons nous saisir et nous nous devons être fort pour battre et de mettre hors de tas de nuits ces gens ici et puis après là la population sera aussi très contente que ce que je peux vous dire messieurs les journalistes corneille nanga a fait ses déclarations hier c'est juste après un coup d'état raté corneille nanga qui a fait savoir il ya ses collaborateurs au sein de l'union sacrée qui a ses collaborateurs tout autour du président de la république cela s'observe quelques jours après qu'ils aient connu une grande échec sur les lignes de front comment vous personnellement wazalendo vous qualifiez les propos de corneille nanga corneille nanga peu dur ça oui même lui corneille nanga il était avec kabila il est avec kabila ça c'est normal parce que quand corneille nanga était sorti de kinshasa pour arriver ici à massis la rupture il est passé par où par congo brazzaville kenya et après kenya c'est à rupture rwanda rupture avec ça comprenez que ce n'était pas corneille nanga qui était seul à kinshasa non il y avait d'autres nanga mais le petit nanga parce que les gens ne se remplaçaient pas un homme ne peut pas se remplacer ou qu'il soit très nuisible ou qu'il soit nuisible ou qu'il soit faible est ce que ces gens là qui a veulent laisser dans l'union sacrée ils sont faibles ou bien ils sont forts plus que lui je ne pense pas s'ils étaient forts ce coup d'état ici ce fameux coup d'état qu'ils ont fabriqué et même les m23 ça pouvait réussir mais pourquoi ça a échoué ils ont joué ça comme le bébé pourquoi la mentalité ils ne sont pas forts même les nanga lui-même il est faible c'est pas la paix je le vis d'ailleurs en train de démoraliser le militaire rwandais le youpi dieu et même les arts dieu f j'étais dans la salle j'étais entre deux donc de les encourager tout ça pourquoi parce qu'ils avaient viqué la puissance de fardes ça vient ça vient quand même dans quelque chose qu'ils vont les dissoudre partout là où ils sont alors avec ça ils ont déjà compris que nous allons partir corne nanga l'argent que vous aviez déjà pris là bas mais c'est fini non partez maintenant si vous voulez partez maintenant en ouganda à l'être de réfugiés là bas d'ailleurs on était qu'on explique et vous êtes congolais vous êtes toujours rwandais ou bien ougandais c'est tout alors avec ça privilégiez votre vie d'abord aller au rwanda ou bien en ouganda comme ça on saura comment nous à zaland nous viendrons te prendre là bas et c'est tout alors neutraliser ça on viendra un peu après si on parle de ce pillage systématique de la rébellion du 1,23 dans les territoires de rouchourou nous avions entendu qu'ils seraient belles sont en train de piller il semblerait qu'ils sont en train de piller dans les territoires des rouchourou et c'est vrai ou c'est faux non cher david depuis rcd si vous étiez encore là c'est depuis rcd les rwandais quand ils entraient ici même les ougandais ils avaient même des repères là où il y avait des bornes de quoi et quoi et quoi et quand il manquait ce borne il prenait même même le donc le les portes des clôtures et autres donc tout ce qu'ils voient ils prenaient pour que leur avion ne puisse pas partir 1 sans quelque chose dedans alors avec ça à rouchourou il y avait beaucoup d'échudés des investissements déjà là de la population avec ça quand vous voyez une rébellion entre de faire ça ok dans vous il faut vous dire que il ya déjà l'échec sur cette rébellion et cette rébellion a vu que c'est une chèque chacun dans eux maintenant il commence à se dire non non est ce que moi je vais mourir sans avoir quelque chose est ce que moi je vais partir sans avoir quelque chose c'est comme ça qu'ils continuent à payer il pire il pire mais bientôt il faut partir c'est ça c'est ce que je peux vous dire désinstalle attend 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 un peu messieurs d'avis oui il est il est concentré à la guerre il est comprendre repartir qu'est ce qu'on comprenne à payer se concentrer à la guerre il ne se concentre à la guerre il commence à payer il se concentre à la guerre tout en pia vous pouvez vous concentrer à la guerre si vous avez la force avant pourquoi ils ne piaient pas c'est parce qu'ils avaient il se disait qu'ils avaient la force envers nous il avait la force il se disait qu'ils avaient la force envers nous non non écoutez je vous disais c'est qu'ils avaient la force envers nous mais non pas la force ils avaient récupéré tous ces milliers là que vous dites avec la complicité de nos nôtres là il faut comprendre à fait qu'il y avait la complicité avec cette complicité là où il n'y a pas de complicité pourquoi ne prend plus la ville de gomme ou bien la cité des sacs il n'y a plus de complicité et avec ça notre gouvernement nos fardesses nous à l'inde nous nous sommes organisés pour attaquer ces gens et pour les montrer que on n'est pas on ne plie ce que nous étions avant donc on a changé c'est ça la montée en puissance la montée en puissance et la mentalité aussi vous pouvez avoir tout l'arsenal 2000 des armes que vous pouvez avoir pour attaquer à l'ennemi mais si vous avez la mentalité qui est pour l'argent pour 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 et laisser votre terre partir donc là aussi vous ne pouvez pas monter en puissance même si les soukos était mais aujourd'hui nous sommes maintenant conscients pour mettre ces gens hors d'état de nuit et ils ont compris vous parce qu'ils ont des téléphones ils peuvent appeler n'importe qui mais c'est comme s'ils commencent à leur dire que non non chers amis ici ça ne marche plus peut-être si vous m'appelez on va m'arrêter laisser ça et quand ils voient ça et la force qui est sur terre commence à dire non non nous allons partir bientôt et là il commence à voler il commence et c'est à pied et c'est tout et chère population de retour à moujichung et visu on risque aussi de vous violer oui c'est ça la rébellion qu'à la rébellion fouille c'est comme ça il ya vol les viols tueries massacre et autres ils vont faire beaucoup de choses là avant que nous puissions arriver là bas et vous êtes confiés que vous allez arriver mais bientôt je vous dis bientôt la politique n'est plus là on nous dit maintenant d'attaquer les 30 juin nous allons les célébrer bounagane à qu'est ce qui c'est la force que nous vous montrons maintenant qu'aujourd'hui nous récupérons roubaïa bounagana c'est quoi roubaïa c'est leur cité minier là où même les américains les soutenaires le français les soutenaires mais on a récupéré ça la fois parce qu'on avait récupéré la cité de somikiv mais pourquoi on fait d'abord cité de somikiv et puis roubaïa c'est les stratégies parce qu'il va rester que bon là où vous allez voler seulement c'est quoi ça sera des si c'est des canards et des poules et puis vous partez et c'est tout c'est parmi les stratégies alors on parlait de cette altillerie lourde lourde plutôt ses armes et qu'ils commencent à désinstaller dans les territoires de rupture on l'a vu aussi appris par les canals et réseaux sociaux que les rebelles du 1 23 ont commencé à désinstaller leurs armes lourdes et de ces territoires de rupture comment on a parlé c'est bon en réalité leur parrain a compris que le gouvernement congolais est responsable leur paraît c'est qui c'est c'est que je vous cite toujours tant autres les américains le français les anglais le royaume unis et autres là bas le belge et autres ils ont compris que ce monsieur que nous avons à faire ils ne veulent pas de passer sur la fenêtre ils veulent que nous venions sur la porte de toquer d'ailleurs et ne faut pas entrer seulement comme ça il faut toquer et quand ils ont compris c'est c'est ce que je vous disais que quand vous voyez un chien et au dessus il faut se demander quoi qui l'a mis là bas il ya un propriétaire qui l'a fait monter là bas alors c'est sur un arbre oui c'est sur un arbre mais vous les voyez là bas est ce que un chien a le pouvoir de monter sur un arbre il ne grimpe pas maintenant quand vous le racontez là bas donc il faut se dire qu'il ya quelqu'un qui l'a fait monter là bas alors avec sa felix a compris que c'est déjà ici on entre de me jouer entre autres entre autres mais c'est j'ai aussi on compris que même si on se battait jusqu'à la mort le monsieur ici ne va pas accepter tant mieux qu'on sacrifie c'est déjà ici même qu'un gamme sera sacrifié tant mieux qu'on sacrifie c'est déjà ici qu'ils partent et c'est tout part de vidéo ce matin des confirmations dans les coins qui confirment qu'un gamme a renforcé sa sécurité les londres du lac et qui vous est ce qu'il se prépare aussi à une guerre la quitte ou qu'est ce qu'il faut comprendre c'est sur la paire ou qu'est ce qu'il faut dire qu'un gamme doit voir la paire parce que là où il était fort et c'est 10 et qu'il est fort c'est retour massis et voir même ni ragon mais aujourd'hui n'importe quand on peut le ravir c'est retour massis parce que c'est le nôtre pour dire quoi qu'un gamme il se disait que je vais être sécurisé quand je poursuis mon ennemi en heure d'essai c'est ce qu'il se disait son ennemi c'est qui c'est l'oeuf de l'air qu'il chante toujours et toujours et toujours alors c'est l'oeuf de l'air là ceux qui venaient à l'époque qui était qu'il y avait 45 jusqu'à maintenant est ce qu'ils existent encore maintenant mais parce que la population comme je disais aussi la population out aussi ne comprenait pas mais s'il comprenait que qu'un gamme voulait puisse les exterminer il allait comprendre il ne fallait pas entrer dans ce mouvement là mais ce sont eux qui sont devant mais heureusement on est en train de les vaincre heureusement on est en train de les vaincre et heureusement j'ai senti aussi qu'il ya j'ai écouté qu'il ya au moins centaines de gens qui viennent de fuir vers l'ouganda c'était des c'est une population de roubaïa qui viennent de fuir c'est encore des hommes garçons qui ont fui en voyant la force de frappe des fardesses et en voyant que non cette rébellion ne va pas faire quelque chose dans notre rdc comme nous venons de là et comme nous sentons le gouvernement en train de durer ceci ceci et en train de planifier ceci ceci on ne peut pas faire face à ces militaires et ils ont fui et avec ça nous saluons les genres des choses mais par rapport aux autres et là vous vous êtes avec et pourquoi ne pas même les barres c'est tout moi si on me prenait je peux même les barres face à cette victoire qui est en train de s'écouter qui est en train de se chanter à république démocratique du congo qu'est dise les wazalendo c'est par là on va finir non non ça ne se chante pas ça se voit sur terrain ça ne se chante pas donc c'est une victoire qui est réelle et c'est une force c'est une force donc c'est l'ensemble des forces de wazalendo des fardesses de nos confrères burundais de nos confrères sadek et autres là mais sauf la monisco parce que la monisco a toujours été l'ennemi de la rdc donc là je ne peux pas mettre la monisco mais avec cette symbiose vraiment on a montré que nous nous sommes aussi fort il fallait que ces gens-là puissent fuir donc comprenez que nous devons être fort avec cet arsenal militaire cet arsenal des armes et qu'on est en train de nous amener tous les jours du jour au jour vous croyez que ça peut être seulement le taxi des avions militaires mais non c'est pour préparer quelque chose pour mener et malmener cm 23 rdf et updf merci monsieur david comprenons aujourd'hui que les wazalendo sont déterminés au fond de leur guerre et que la rébellion dixième 23 par là aujourd'hui comme vous êtes moi on trouve cette occasion d'en discuter avec vous je vous remercie infiniment d'avoir accepté alors notre invitation on va finir par votre annumé oui je suis sur plus de sa 43 9 septembre 3 non en 2 25 63 je voulais aussi dure quelque chose concernant le journaliste david que vous condamnez toujours les journalistes david est en train de faire son travail bon le métier des journalistes mais c'est toujours n'être il doit être un être il ne doit pas me soutenir toujours ou quoi et quoi même s'il est congolais même s'il est quoi donc cher congolais comprenez c'est que david est en train de faire sur le travail aussi il ne faut pas les taquiner au en france on ne veut plus de david même des gestants de quoi oui je vous ai compris mais comprenez aussi qu'il est en train de faire son travail parce que s'il ne voulait pas de vous il ne pouvait pas même me faire passer dans son micro alors comprenez chers amis comprenez c'est ça la république ok merci beaucoup les dames et messieurs c'est la fin donc de cette émission merci monsieur david et à la prochaine pour d'autres exactes ou les merci david